et bien bonjour et bienvenue sur siphon.fr le site high tech et téléphone chinois pour ce nouveau test de la semaine alors cette semaine on va tester le f073 de la marque flywing donc un téléphone plutôt complet avec télé wifi java double sim le gps je l'ai vu là soit je sais pas ce que c'est la radio l'appareil photo et la vidéo et tout ce qui va bien le f073 est un peu à dix jours de la sortie du iphone 4g un téléphone qui ressemble de loin au iphone 4g donc on va faire le déballage un petit peu tout de suite et si vous vous demandez d'où vient cette cette jolie lumière elle vient de là comme on vend des led c'est normal qu'on en installe aussi un petit peu et du coup on peut voir qu'au niveau de éclairage y'a rien à voir donc dans la boîte un câble data connectique mini usb c'est pas mal un kit piéton toujours mini usb donc il n'y aura peut-être pas de jack un chargeur secteur format ça ça ressemble au format premier premier nokia un manuel en anglais pas de chinois et deux batteries une là et une autre qui est dans les téléphones l'appareil je reviens mettre ça c'est comme avant j'ai vu qu'on nous piquait les vidéos et que certains ont tiré la gloire donc voilà pareil au niveau de l'aspect alors en fait ce téléphone a été commandé pour un client parce que maintenant on commande les téléphones sur sur demande pour siphones et comme on promet en fait de tester les téléphones bah ça permettra de les tester pour de vrai et vous en serez témoins qui fonctionne ouverture à l'ouverture il faut chercher au moins pendant cinq minutes il faut pousser sans appuyer sur l'écran sinon vous allez le casser il faut pousser la coque vers le haut il ya un petit cran sinon c'est un peu la galère donc nouveau fournisseur en chine qui nous livre officiellement sur commande directement avec la carte de giga on l'a rien demandé l'a mis dedans c'est sympa comme ça les préfigurer double sim une eau une vers le bas et une vers le haut la batterie donc la batterie c'est du 1200 milliampères voilà le cache alors comment il est fait il est fait comme ça donc l'appareil photo ici ou une espèce de faux flash l'écouteur ici pour mettre la coque voilà pareil à l'inverse sur le côté la connectique je vais pas essayer d'ouvrir encore bon c'est bien la mini usb on croit sur parole voilà c'est pas l'abîmé comme il repart tout neuf ça on dirait un peu d'emplacement pour être éventuellement une dragonne ça peut être assez sympa ici alors c'est pas du tout le stylet c'est l'antenne de la télé donc la télé marche pas chez nous ça peut être bien pour la radio pour améliorer la sensibilité dessous donc là on pourrait croire que ça un jack non ça doit être la lime et sur le côté donc plus moins ici et ça obligatoirement ça doit être l'appareil photo mise en route de la bête vers le haut voilà j'ai peur j'ai cru qu'il n'est pas hors de musique quand même donc voilà la bête bon après c'est du classique c'est du chinois plutôt c'est toujours un petit peu le même framework qu'on a à part bon chez flywing là pour une fois il nous est arrivé en français d'office donc on a vraiment une collaboratrice qui assure là bas il est bien il est bien traduit ça on peut le voir facilement dans les paramètres donc calibrage du stylet bon de l'écran avec le stylet c'est pas mal réglage du téléphone parmi sécurité restaurer les paramètres effet sonore réglage double sim on va essayer réglage du téléphone alimentation planifiée langue méthode favorite voilà on a quand même quelque chose qui est bien qui est cohérent et qui ressemble pas à téléphoner l'organisation il faut essayer de déduire un petit peu ce qui va demander donc on prend ménage message annuaire journal paramètres lecteurs vidéo allez on va regarder des fois quelque chose joli en espérant que ce soit pas quelque chose de trop chaud voilà peut-être le temps qu'ils se mettent en route alors on y va de l'accéléromètre et non pas pour les vidéos bon on va pas une demi heure aussi là dessus il faut bien appuyer dessus quand même faut en la tendance à trop l'habitude du capacitif la télé ça n'a aucun intérêt de toute façon ça marche pas chez nous voilà ça c'est fait les emails le wifi donc ça c'est pas mal on va regarder désactiver état rechercher un réseau ça c'est moi connecter les touches il faut le styler sinon ça va être un petit peu la galère bon on va passer ça qu'on a que dix minutes mais bon apparemment il accroche assez facilement le réseau le service le java l'opéra mini les messages gps alors pour ce prix là pas de carte france il va falloir trouver un petit peu mais il ya déjà une carte préinstallée nous on a essayé voilà elle va vous parler la dame voilà donc le gps il est bien dedans donc ça c'est sympa dedans il n'y a que l'italie alors bien sûr il vous nous vendra rien s'il ya que l'italie il y aura que l'italie après il faudra trouver le reste mais ça prouve qu'il ya de l'espoir après il faut chercher sur internet mais à mon avis je sais que pour le f006 apparemment pas de france peut-être que pour maintenant c'est émis à jour il faut chercher un peu c'est pas dans le pack mais on peut le faire la radio fm ensuite donc évidemment c'est un trois pages quatre pages ici calendrier l'appareil visualisateur donc ça ça doit être pour les images afficher qui passe bien le bluetooth centre appel la radio enregistreur calculatrice pour plein de choses chronomètre plein de choses qui servent à rien la qualité de l'appareil photo pas mal moi j'étais assez c'est bien c'est propre c'est fluide enfin on a l'habitude d'avoir des trucs qui ramasse un peu là et apparemment donc il y aurait une caméra frontale qui du coup sert un petit peu à rien mais allié pour d'ailleurs un bouton en fait c'est pour c'est pour google pour dire où on est c'est ça voilà donc on a bien la caméra frontale donc là la qualité et voilà on enlève bien le film protecteur et là on a quand même quelque chose qui est qui est bien bien propre bien sympa donc voilà pour ce titre d'horizon et je vous mettais un petit peu de musique mais ça reste vraiment au téléphone chinois je pense quand vous en avez vu un vous les avez vus tous pas vous dire là vous avez vu les touches sont quand même assez petites il n'y a pas baby one more time pas à chaque fois voilà donc il faut ça pas mal de d'utiliser ça avec un stylet donc il n'a pas d'origine donc pour être sympa dans la boîte on va mettre un pour le client qui pourrait éventuellement mettre ça en dessous avec le joli petit dragon qui est là mais bon ça reste un téléphone des plus classiques après il a ce petit look iphone 4g il est clair que quand le iphone 4g va sortir il risque d'être beaucoup plus fin d'avoir on en sera on en sera vachement loin et du coup c'est pour ça que nous on n'est pas bloqué en douane parce que l'essent l'iphone 4g n'existe que sur photo et on est quand même vachement loin du design même si ça rappelle un petit peu de loin c'est pas encore ça je fais des belles traces et là voilà on a une petite panade de jeu c'est assez sympa donc voilà pour ce petit test rapide du flywing f0 73 on trouve ici avec toutes ses fonctions la classe c'est un appareil qui est plutôt complet qui est pas excessivement cher en chine il vaut que dalle mais bon vous prenez vos responsabilités et en france nous avec la garantie tous un téléphone qui est bien en dessous des 200 euros avec la garantie l'import les taxes et tout ce qui va avec donc voilà un appareil complet sympa donc on a vite fait le tour et puis moi je vous dis bas très bientôt pour de nouveaux tests mais on est un petit peu chargé en ce moment j'ai du mal à tout faire et du mal à faire pas on a plein plein de trucs à tester mais différents des téléphones où on se calme un petit peu ce sera surtout des téléphones sur demande voilà je vous dis à bientôt sur siphon.fr vous pouvez retrouver tous ces produits dans la desktop boutique bien évidemment et commandez ceux qui vous feront plaisir comme ça on les testera pour vous avant de vous les envoyer pour être sûr que ça fonctionne et comme ça tout est bien voilà mais à bientôt et rendez vous sur siphon.fr